Exercice, f, une application de f roi de x vers r roi de x, à chaque p, j'associe f de p, f de p de x est donné par p de x plus 1 moins 2p de x. Pour la première question, je vais vous montrer que f est un bandomorphisme de e, les rois r roi de x. R3 de x est donné à l'espace vertoriel des polynômes de degrés inférieurs ou égales à 3. Je vais vous montrer que la dimension d'iel a 4. R1, R2, les espaces des polynômes de degrés inférieurs ou égales à 1. La dimension d'iel a 2, la dimension d'iel a 2, la dimension d'iel a 3. La dimension d'iel a 3, la dimension d'iel a 4, la dimension d'iel a 4. R1, en créel polynôme, je crois que je trouve la base 1 x x² x. Je vais vous déterminer cette matrice dans la base canonique. La base canonique, la base canonique, elle permet de de x, je trouve hier. Je vais vous montrer que je vais vous faire un petit peu. 1, x, x², x². Je vais vous montrer que c'est la base. Nous devons la première question, montrer que F est un endomorphisme de R3 de X d'une ligneur linéaire, où F de R3 de X est inclus dans R3 de X, elle n'a F et linéaire, F linéaire va aller, non ? Nous devons la première question, nous devons la première question, savoir que Q a par son R3 de X et lambda a par son R, on dit F de lambda P plus Q de X, par définition, elle a votre polymonte, elle est marronnée, elle est certaine lambda P Q de X plus 1, au moins 2 lambda P Q de X. Elle est certaine lambda P de X plus 1, plus Q de X, plus 1, moins 2 lambda P de X, moins 2 Q de X. Il y a lambda, elle a dit R3 de F de X, ou elle a dit R3 de Q de X. Il y a lambda, elle a dit R3 de F de X, ou elle a dit R3 de F de Q de X. Donc F est linéaire. Donc F est linéaire. Alors quand même il n'a bien la F est linéaire, d'abord je vais vous montrer que F de R3 de X est inclus en R3 de X. Alors quand même la F est linéaire, d'abord je vais vous montrer que F de R3 de X est inclus en R3 de X. Il y a le degré de P de X plus 1, moins 2 P de X. Pour la définition, on a dit R3 de F de R3 de F de X. Pour la définition R3 de F de R3 de F de R3 de F de R3 de F de X. Pour la donnée de F de R3 de F de R3 de F de R2 de F de R3 de F de R3. El f de F de R3 d F de R3 de F de R3 Conclusion, f est linéaire au star par f, donc f est un londomorphisme de R par R de x. D'abord, on va écrire le londomorphisme f, la base canonique de R3 de x, la base canonique de R3 de x, la base a, x, x kv, x3. On va écrire le londomorphisme f, la base canonique de R3 de x. On va écrire le londomorphisme f, si vous voulez que la base canonique de R3 de x, la base canonique de R3 de x. On va écrire le londomorphisme f, la base canonique de R3 de x, la base canonique de X, la base canonique de X, la base canonique de R3 de x. avec x et f de x carré et f de x carré, j'ai choisi cette formule là-bas. Regardez. J'ai choisi f de l'a. J'ai choisi f de l'a. J'ai choisi f de l'a. Je n'ai pas l'écouté. f de l'a. J'ai choisi f de l'a. f de l'a. f de l'a. Mais j'ai choisi, on est ici sans même savoir qu'il n'est pas. Il n'est pas pour l'a. Donc on est donc plus x , on est donc j'ai choisi 1, on est là. Et puis on est là ! Je ne crois pas que j'ai choisi. Alors on va voir sur cette forme. On est là. Il n'a qu' chacun dit 0, 0, 0, 0. On est là qui fait 1, on est là, mais on est là x et x carré et x sur l'a, Non mais, non mais. We have 0, 0, 0. Le ben X, le f de x. Le f de x, le f de m de 1 de x. Et là, ? P de 1 de x plus 1. Les 2, P de 1 de x. Ah, on a P de 1 de x comme vous pouvez faire. x, 4, à 0, à 0, à 0. Donc là on va jusqu'à 1er. Et là on va jusqu'à 1er. où l'image de lpn de x, il y a x. Alors, il y a 1 moins x. Le vecteur de l'écone, il y a 1 moins 1, 0, 0. f de x fois 1, il y a 1. f x, c'est-à-dire 1 moins 1. On y a 1 moins 0, 0. Alors, il y a f de x quand même. Il y a f de p de x. Il y a p de x plus 1, moins 2p de x. Au p de chenille, il y a au carré. Donc, il y a x plus 1 au carré, moins 2x au carré. Il y a x carré plus 2x plus 1, moins 2x carré. Il y a 1 plus 2x moins x carré. Donc, f de x carré, qui est loin, 1, 18 rond x, qui est une juge, juge x, c'est-à-dire 1, 2. Il y a 10 moins 0, x carré, donc il y a 10 moins 0. Ou il y a 10 moins 0. D'abord, il y a le vecteur au carré. Il y a 2x plus 1 à la puissance 3, moins 2x au carré. Il y a x au carré, plus 3x carré, plus 3x plus 1, moins 2x au carré. Et il y a 1 plus 3x, plus 3x carré, moins 2x au carré. Et j'ai en ailleurs suivant 1, qu'est-ce que vous voyez ? En ailleurs suivant x, qu'est-ce que vous voyez ? En ailleurs suivant x, qu'est-ce que vous voyez ? Ou x par 1, je dis moi. Polynô ? Euh, je vois le drôle. Deuxième question. Est-ce que f est diagonalisable ? En effet, à la matrice de f, il y a une caractéristique d'autres polynômes. Mais il n'y a qu'un morceau x en diagonale. Une matrice triangulaire supérieure. Donc, déterminant d'hira. Déterminant d'hira de polynôme caractéristique. Roi, moins 1, moins x. Drogue-ferredame, drogue-ferredame, drogue-ferredame. Drogue-ferredame, drogue-ferredame. Drogue-ferredame. Donc, polynôme caractéristique. Roi 1, plus x, à la puissance 4. Galiquement, en effusant le polynôme minimal, c'est normal que f n'est pas diagonalisable. Il n'y a qu'un f est diagonalisable. Il n'y a qu'un f diagonalisable. Il n'y a qu'un f diagonalisable. Il est équivalent à un polynôme caractéristique par exemple, c'est égal à x plus 1. Et confie-ferra 6 à 5. M de f est confie-ferra x plus 1. Il n'y a qu'un f plus d'identité 2 est égal à 0. Or, nous, il n'y a qu'un f a différent de moins une identité. Donc, F n'est pas digne normalisé. Il faut dire normalisé, que la polynじゃあ la polynome minimale, la F il y a x plus A, et la F le dit estimant elle a une seule, elle l'a à une seule f, donc f plus le identité 0. Alors maintenant, il faut dire que la f est indiférente d'une identité, Ragnar l'expression à dire au fond. Donc F n'est pas bien bon analysant.